Des fois, j'entends parler de 30 ans, 30 ans, et moi personnellement, je ne crois pas que ce soit 30 ans. Depuis le 1er octobre 1990, vous rwandais, vous savez ce qui s'est passé, vous savez que le Rwanda a été envahi par l'Ouganda et tout au long de la guerre, l'armée Ougandaise massacrait les Rwandais sur les colines. Tout le monde le sait. Et c'est la raison pour laquelle, vers les années 93-14, nous avions autour de Kigali environ un million de gens déplacés qui quittaient des places, des lieux occupés par le FPR. Nous sommes tous témoins. Est-ce que ce serait beaucoup trop dire si je vous disais, si je rappelais, qu'un jour Kagame lui-même a pris des fusils et il est allé tirer sur des gens qui avaient fouillis son armée et qui s'étaient cachés dans le stade de Biumba. Ce n'était pas en 94, c'était longtemps en avance. On l'a vu lui-même en train de tirer sur des gens qui se sont déplacés de leurs habitations qui étaient dans des stades. Et c'est pour cela que toutes les zones occupées par l'OFPR étaient vides, simplement de l'océan. Alors, sans toutefois nous traîner sur cela, je veux aussi parler de cette communauté internationale. En 94, j'étais directeur d'un hôtel à Kigali et j'ai eu une expérience. J'ai eu une expérience et j'ai eu des gens qui se sont déplacés de leurs habitations et qui sont venus s'installer dans mon hôtel. Nous n'avions aucune sécurité. Tout simplement, il fallait faire appel à cette communauté internationale. J'avais des contacts de presque partout, voire même la Maison Blanche. J'avais des contacts de l'Élysée. J'avais des contacts de Roussel et d'autres. Des fois, j'appelais cette communauté internationale, incluant les Nations Unies, pour leur demander de l'aide, puisqu'on était en danger. Et des fois, quand je parlais à quelqu'un, j'entendais, il me disait, « Ah, ce n'est pas moi. Ça, il ne s'agit pas de moi. Je vais te trouver quelqu'un qui est en charge. » La personne disparaissait. Cette communauté internationale, quand nous étions en danger, a fermé les yeux, a fermé les oreilles. Elle n'a pas voulu nous écouter. Elle n'a pas voulu nous voir. Et cette communauté internationale, la même communauté internationale, immédiatement après, est venue à genoux. Pour s'excuser, pour demander pardon. Vous l'avez vu, ou du moins vous l'avez entendu dire. Nous sommes des démoins. Cette communauté internationale, la Société des Nations, vous avez vu que le premier jour du génocide, après avoir massacré les dits soldats belges, immédiatement, la communauté internationale a disparu. Elle avait 2700 soldats et ils ont décidé de partir et de laisser tout simplement 260 observateurs. Même si c'est un village, pas un pays, est-ce que 200 soldats suffisent ? Pour moi, non. Cette communauté internationale nous a pardonnés. Et aujourd'hui, c'est cette communauté internationale qui soutient les gens qui massacrent les Rwandais. S'ils les soutenaient en 90, peut-être qu'on comprendrait qu'ils avaient été, ces gens-là, ils avaient été réfugiés pendant plusieurs années. Ils se battaient pour leur droit. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale les voit, vous êtes au courant de ce qu'on appelle le Mapping Report ? Le Mapping Report, c'est quoi ? Ce sont des centaines de milliers de Rwandais qui étaient dans des camps au Congo qui ont été massacrés. C'était avant-hier, j'entendais un militaire congolais qui parlait d'environ 12 millions de Congolais qui ont été massacrés par l'armée rwandaise puisque pour moi, le M23 n'existe pas. Il y a un voleur qui a traversé la frontière qui est allé voler des pierres précieuses et qui les vend à cette communauté internationale. N'est-ce pas une honte de voir l'Union Européenne signer un contrat avec un voleur qui est allé voler des minerais des sociétés comme Apple qui signent des contrats avec un voleur sachant que le voleur ne produit rien du tout. Les Rwandais, spécialement, vous savez combien de minerais, combien de kilos que nous produisons du Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda est le premier vendeur. Et cette communauté internationale toujours ferme les yeux, ne veut rien voir, ne veut rien entendre. Je crois que la meilleure des solutions serait que nous Rwandais, partout où nous sommes, nous avons besoin de réunir notre force. Je déteste la guerre, mais j'aime bien me battre quand c'est nécessaire. Et mon âme, ma meilleure âme, c'est le mot. Les mots peuvent être les meilleurs ou les pires des armes, dépendant de comment nous les utilisons. Nous avons l'influence, mais nous ne mettons pas nos efforts ensemble afin de convaincre la communauté internationale. vous êtes tous témoins. Vous avez vu ce qu'on appelle le transnational repression. Il faut vous imaginer un pays, un État, qui traverse des frontières pour aller massacrer les gens dans des pays étrangers. Et encore, cette communauté internationale ferme les yeux. Cette communauté internationale ne veut rien comprendre. Alors, il faut hausser le ton. Il faut pas hausser le ton, il faut mettre nos efforts ensemble. Moi, je m'aime bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens mettent leurs efforts ensemble. Je vais vous parler d'un endroit que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. La prison. Moi, j'ai été kidnappé par ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la répression transnationale. Après avoir été kidnappé, on m'a pris dans un endroit. Il y a des maisons qu'on appelle des safe houses. C'est quoi qu'on appelle le safe house? Pourquoi le safe house? Ce sont des endroits, ils les appellent safe, sécurisés. Ce sont eux seuls qui connaissent bien ces endroits. Personne d'autre n'est censé le savoir. J'ai été, on m'a amené dans ce safe house. Arrivé à l'aéroport, on m'a pris j'ai vu, j'ai constaté quand l'avion a posé ses pneus sur le tarmac, j'ai vu l'ancienne tour de contrôle de Kigali et là, je me suis dit que c'était fini. Et c'était presque fini. alors, je n'ai rien dit. Mon cœur s'arrêtait presque et je n'ai rien dit, j'ai gardé mon silence. J'ai attendu qu'on ouvre la porte. Quand ils ont ouvert la porte, je me suis dit qu'il fallait que je dise au monde ou du moins au Rwandais, si jamais il y en a ici à côté, que je leur dise que moi, que je viens d'être kidnappé. Alors, quand ils ont ouvert la porte, je me suis tenu à la porte de l'avion et j'ai crié très fort, très haut. J'ai appelé au secours, j'ai dit moi, je suis kidnappé, je suis kidnappé, ils vont me massacrer, ils vont me tuer, je suis kidnappé, je suis kidnappé, je suis kidnappé, je suis kidnappé, répétant toujours mon nom pour que les gens entendent cela. mais immédiatement, les gens du RIB, Rwanda Investigation Bureau, et le DMI, le Directorate of Military Intelligence sont venus, ils m'ont pris par force, ils m'ont menotté les bras par derrière, les pieds, ma tête a été mise dans un sac, ils ont tiré le truc. ils m'ont jeté dans une sorte de camion, de camionnette, de voiture, je n'en sais rien, par terre. J'ai été torturé. Vous pouvez vous imaginer tous les mots qui peuvent exister. J'ai été torturé. J'ai été torturé. Mais là où on m'a amené, dans cette safe house, j'entendais toujours dans des chambres d'à côté des gens qui criaient, qui appelaient au secours. Je pouvais entendre la voix une heure, deux heures, et cette voix disparaissait petit à petit et oubliée. ça me disait que cette personne mourait et je me posais des questions qui étaient la prochaine victime. Pendant quatre jours, presque 90 heures de la nuit du 27 au 31 août vers 13 heures, c'est là que je me suis sorti de cet enfer. Mais ce n'était pas fini. on m'a amené à la police où j'ai fait encore 18 jours plus 4, ça fait 22 jours dans l'enfer, en train toujours d'être torturé. On m'a toujours pris dans mon confinement, j'étais confiné quelque part, j'en pouvais, j'étais tellement mauvais et tellement j'étais supposé être tellement méchant que j'avais sept diemails qui me gardaient, sept militaires et leur chef c'était un major. Major Laurent, c'est lui qui était leur chef. Alors, pendant tout ce temps-là, je n'en avais le droit de parler à personne. Même quand j'allais à l'église pour prier, on attendait, on attendait que tout le monde soit assis dans la petite église et quand tout le monde est assis, c'est là qu'on m'amenait, on mettait ma chaise quelque part là, tout seul, pas à côté des autres. Comme ça et à la fin, à la fin des cérémonies, là, on me disait, écoute, on me disait à tout le monde, asseyez-vous et laissez partir les gens du high-risk zone. C'était, c'était, là, c'était l'étage où je vous ou le building dans lequel j'habitais et j'étais seul, il n'y avait personne d'autre. Sauf qu'à la fin, ils m'ont donné des gens qui venaient peut-être m'espionner qui, eux, pouvaient me parler, mais ils pouvaient, ils étaient aussi dans la chambre à côté mais ils étaient libres, ils se promenaient, ils allaient, ils revenaient. L'un de ces gens-là était un major encore, dans l'armée. Je ne suis pas, je n'étais pas seul. Il y avait cette prison quand ils l'ont ouvert, c'était le 25 février 2017. Aujourd'hui, il y a 7 ans. Mais quand je suis sorti de cette prison, enfin, quand on l'a ouverte premièrement, elle avait entre 2 500 et 3 000 prisonniers qui venaient de la prison 1930. Mais quand je suis parti, quand j'ai quitté, il y avait 18 500 dans cette prison. 2 500 femmes et 16 000 hommes, dont les jeunes enfants. Les gens sont appelés au Rwanda. Les gens sont pris en prison. Les jeunes sont pris en prison sur 30 jours. On vous accuse de quoi et de n'importe quoi. Et déjà, je vois, j'ai vu, on m'a montré un enfant, un jeune d'environ 16-17 ans qui avait été en prison pendant 3 ans. Et ce jeune garçon, on l'accusait d'avoir volé un kilo de feuilles de manioc et sommet de sa patronne. Alors, on met les gens en prison. Ils sont là, ils sont amenés en prison sur 30 jours. pourquoi ? Parce que le gouvernement prétend que ces gens-là, si ils restent dehors, ils vont effacer des traces de leurs crimes. Alors, pour qu'ils n'effacent pas les traces de ces crimes, ce jeune homme avait été mis en prison sur 30 jours. 30 jours deviennent une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Vous avez des gens qui sont en prison d'ici sept ans qui n'ont jamais apparu au tribunal. Le Rwanda, là, je vous parle d'une prison. Mais le Rwanda, si petit soit-il, 26 338 km², dans ce petit pays, nous avons 19 prisons. Combien, croyez-vous, qu'il y a des prisonniers ? Et la police a combien de gens, surtout les hommes, et en majorité, autour, et tout aussi, qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire dans le pays ? Combien de prisonniers, croyez-vous, qu'il y a au Rwanda ? Tout le Rwanda est une prison. Alors, si nous mettons notre voix, nos voix ensemble, et que nous ressent le ton ensemble, nous allons parler également pour ces victimes, ces innocents victimes, prisonniers, qui sont dans des prisons rwandais. Vous voyez, des fois, des gens qui sont en train de pousser des brouettes, et sur ces brouettes, vous voyez des corps qui vont jeter dans le N'yabarongo. Vous voyez N'yabarongo, la prison de Magiragere est au sommet. Au sommet, et en bas, vous voyez N'yabarongo. ça ne fait pas plus de deux semaines. Il y a un jeune innocent de Ghana, de chez mon épouse, qui est aussi un homme pas direct de la famille, ils ont trouvé son corps qui était en train de flotter dans la rivière N'yabarongo. Il n'y a pas plus de deux semaines. Innocent, c'est innocent. Alors, les gens sont en train d'être massacrés. Vous avez entendu parler, vous avez bien vu ce qui est les corps qu'ils ont trouvé dans les lacs d'Orgueru. Vous les avez vus. Et le Rwanda a prétendu que c'était des Burundais, ce n'était pas des Rwandais. Est-ce que ce sont vraiment des Burundais ? Des Burundais qui avaient des identités de Rengueri et de Giseimi. Ce n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps. Je crois que j'ai déjà pris pas mal. Quand je suis sorti de la prison, les prisonniers savaient que j'allais sortir. Et ces prisonniers qui savaient, qui avaient entendu les radios, les télévisions, moi, je n'entendais rien. Mais c'était vendredi, le 24 mars 2023, l'année dernière. J'avais parlé à ma femme et je n'avais le droit que de parler à mon épouse et à personne d'autre. Même pas aux enfants, bien qu'elle est connectée. Alors, mon épouse m'avait dit aussi que j'allais être libéré. Je me demandais indirectement un proverbe. On parlait un proverbe. Alors, et je n'avais le droit de parler que cinq minutes. Alors, on m'avait fait comprendre que je devais être libéré. Mais alors, j'ai attendu à 15 heures, puisqu'on se parlait à 15 heures. Je suis retourné dans mon confinement, dans ma solitude. J'ai attendu à 16 heures comme à Libère. Rien ne s'est passé. À 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, vers 20 heures 30. C'est là que j'ai entendu le cadenas de la porte de mon bloc en bas, puisque moi, j'étais au premier étage. mais ce sont de gros cadenas et ce sont des portes de la prison, ce sont des portes métalliques très, très fortes. Alors, quand on ouvre le cadenas, il tape sur la porte et on en tape. Alors, vers 8 heures 30, vers 8 heures 30, la nuit, j'ai entendu le cadenas frapper, taper sur la porte et je n'ai plus compris puisque c'était trop tard. Si quelqu'un vous aurait kidnappé, il ne serait pas très gentil de passer vous rendre visite la nuit. Alors, quelques secondes après, j'ai entendu également l'autre cadenas de mon étage et immédiatement, j'ai vu le directeur de la prison, le sous-directeur, les militaires avec des étoiles sur les épaules, j'ai vu énormément de gens, le directeur et le sous-directeur sont venus dans ma chambre et ils m'ont vu, j'allais, j'étais découragé, j'allais presque dormir et je n'avais plus d'espoir d'être libéré. Alors, le directeur m'a dit « Lève-toi ! » Je me lève. Pourquoi ? « Lève-toi et pars ! » Je pars ? Vous voulez-vous que j'aille ? Lève-toi ! J'ai dit « Cher monsieur le directeur, dans notre tradition familiale, quand un homme est rentré et qu'on a fermé la porte, cet homme-là, depuis mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père et moi, cet homme-là ne sort plus jusqu'au lendemain matin. Alors, même si je suis libre, je serai libre seulement demain, pas maintenant. C'est là qu'il a appelé le commissaire général des prisons pour lui dire que ce type ne veut pas sortir. Alors, le directeur de la prison, le commissaire général a dit « Je vais lui parler. » J'ai vu le directeur qui m'a passé le téléphone et le commissaire m'a dit « Tu es libre et tu ne vas pas passer une seule nuit dans cette prison. Tu sors. » Je lui ai dit « Monsieur le directeur, est-ce que votre gare vous a dit ce que je lui ai dit ? » Même s'il vous l'aurait dit, je vais vous le répéter. Puisque je crois que le message est bien passé quand je le dis moi-même. Alors, j'ai répété mon message et quand j'ai répété mon message, il a dit « Mais, il y a même des diplomates qui t'attendent ici. » Je dis « Je vous en supplie, dites merci à ces diplomates mais il faut les remercier et leur dire que je le verrai seulement demain. » Immédiatement, il a coupé le téléphone. J'ai attendu encore. Le directeur était là en train de circuler, son sous-directeur était là en train de circuler également. 30 minutes après environ, là, j'ai entendu encore le téléphone du directeur sonner. C'était le commissaire général qui appelait. « Alors, le directeur a répondu, il m'a passé le téléphone et il m'a passé la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis puisque l'ambassadeur était parti, l'ambassadeur américain n'était plus là, il était déjà au Mozambique. Alors, il n'y avait que la chargée d'affaires qui prenait la responsabilité. Elle nous est introduite à moi, je ne la connaissais pas. Et puis, elle m'a passé le jeune monsieur qui venait me voir chaque mois. J'avais une visite américaine chaque mois, une fois par mois. Alors, le jeune m'a parlé très content, il m'a dit « Viens te libérer ! » J'ai dit « Ok, maintenant je peux briser les lois et les règles et accepter de sortir. Et accepter de sortir. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça, au fond, c'est ça le message que je voulais vous donner. C'est le message des prisonniers. Les prisonniers qui avaient entendu que je devais être libéré ce jour-là, ils ont attendu ma libération mais sans succès. Alors, quand ils allaient également dormir presque, quand ils ont vu le directeur et le sous-directeur et ces militaires ou ces policiers également entrés chez moi, alors ils ont dit « Ah, alors ça va se réaliser, il va être libéré. » alors ils ont chuchoté, ils en ont parlé aux autres et ils se sont alignés depuis l'entrée de mon bloc jusqu'à la sortie de la prison. Il y avait une longue ligne. Alors, cette longue ligne des prisonniers, quand ils m'ont vu sortir avec mes affaires, beaucoup de mes affaires étaient emballées dans des draps de lit puisque je n'avais rien pour... Je ne vais pas venir, je n'avais pas de valise. Et j'avais énormément d'habits qu'on m'avait envoyé, j'avais des livres, j'avais un peu de tout. Alors, ce sont ces militaires qui portaient mes bagages. alors ils m'ont vu, quand les prisonniers m'ont vu, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à crier, à parler très haut et fort. Ils ont commencé à me dire, Monsieur Roussez Sabagina, vous avez parlé pour nous avant d'aller en prison. Maintenant, vous avez visité cet enfer. Vous l'avez vu. Vous êtes témoin. Nous vous ensouplions. Soyez notre messager. Soyez notre porte-parole. Parlez pour nous. C'est là le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Ces gens-là qui sont dans des prisons au Rwanda, qui reçoivent la nourriture une seule fois par jour à 11 heures du matin. Et c'est tout pour 24 heures. si vous les voyez dans les yeux, quelqu'un qui avait cette taille aujourd'hui, il n'est pas aussi grand que mon petit doigt. Il meurt de faim. Ils sont enterrés. Ou ils sont jetés dans le Nanyabarongo. Etc. puisque j'ai vu moi-même de mes propres yeux ces seaux qui poussaient vers l'endroit qu'on appelle clinique. Et c'est là où on va les garder ensemble. C'est un centre de santé. C'est là où on va ces dollars qui les prennent et vont les jeter où ils veulent. aujourd'hui, mes chers amis, tous ici réunis, soyez des messagers et de moi à parler pour ces victimes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements